Bonjour, aujourd'hui je suis à Château-Renaud, la ville où ma belle-mère habite. Donc je vais vous la présenter. C'est ma belle-mère, Pascale. Donc on va faire une petite visite guidée, c'est ça ? Oui, voilà. De la ville de Château-Renaud. Donc c'est à combien de kilomètres de Paris, Pascale ? 250 kilomètres, donc c'est plus ou moins deux heures de Paris. Nous allons voir, c'est dans la Loire, il y a des châteaux autour. La ville s'appelle Château-Renaud. Donc il y a aussi un château. Donc on va voir. Voilà, il est quelle heure déjà ? Il est midi. Il est midi et demi, il n'y a personne. Le dimanche en France, et surtout quand il pleut, il n'y a personne. Nous allons à la place du centre-ville, c'est là où il y a tous les commerces, boulangeries, boucheries, fleuristes, pharmacies, tabac, etc. Tout, olé, olé. Boîtes comme le blanjean. Il y a des sucres beaucoup. C'est une petite place où il y a des cafés, des restos, les banques. Normalement, pendant la semaine, les magasins sont beaucoup plus ouverts, mais le dimanche, beaucoup sont fermés. Alors là, c'est un distributeur de livres. Si on a des livres, on peut les mettre dans le distributeur. Et si on veut lire, on ouvre la porte, on prend le livre, on le met dans son sac et on part. C'est gratuit. Oui, on peut le rendre après ou alors on le garde, on leur donne. Alors, nous sommes à 30 kilomètres de Tours, à peu près 30 kilomètres de Blois et à peu près 30 kilomètres de Vendôme. Et le travail, les gens qui habitent ici, ils font quoi comme travailleurs ? Il y a beaucoup d'artisans. Sinon, il y a une grosse entreprise de chimie et il y a une grosse entreprise de petites pièces de haute technologie pour les avions et tout. Et pas dans les champs comme paysans et tout. Oui, mais Châteauneau, c'est une ville qui n'a pas beaucoup de terre autour d'elle. Alors là, on va passer sur la tour de l'horloge. La cloche qui sonne, elle a 500 ans. Elle est de l'époque de la Renaissance, même époque que Léonard de Vinci. Ici aussi, il y a Amboise, donc le château où il y a la tombe de Léonard de Vinci, qui est à 25 kilomètres à peu près. Et alors, Châteauneau, c'est une ville avec des côtes et des descentes très raides. Alors, le donjon et du mollinage. Il y a encore des fleurs, même si c'est l'automne. Samuel, il y a des figurines. C'est un figurant, Samuel. Donc, les rosiers ne sont pas encore énormes, mais par la suite, tout ça sera recouvert de roses. Très Instagrammable. Ça, vous allez voir le potager qui nourrit toutes les écoles de la ville. Ah, c'est très bien. Il y a combien d'écoles ici ? Alors, il y a deux écoles primaires et maternelles, un lycée et un collège, car c'est important, et un lycée technique. Ah, ok. Je ne sais pas combien ça fait de la ville, mais ça en fait pas. Propriété privée, ils disent. Ça appartient à la commune. Et le potager, il est entretenu par des gens qui sont en réinsertion. Ah, combien de gens qui sont de prison ? Non. Des gens qui étaient au chômage depuis très longtemps, qui ne savent pas très bien travailler, qui ont du mal à se réveiller le matin. Donc, ils ont six mois de contrat pour travailler ici. Donc, il faut qu'ils apprennent à se réveiller tôt, à travailler. Et puis, ils ont, parmi la semaine de travail, une journée consacrée à faire des entretiens d'embauche, des CV et tout. Et s'ils sont vraiment motivés, ils peuvent être embauchés encore six mois. Et il y a plus de 50% des gens qui trouvent du travail par la suite. Très joli, n'est-ce pas, Samuel ? Magnifique. Malgré la pluie. Voilà, d'ici, on peut voir la ville de Château Renaud. Donc, c'est une ville qui s'étire toute en longueur. C'est l'église, ça. Et là, l'église, qui est un peu en bas de la route. C'est une maison de maître. À côté, c'est une maison de maître Tanner aussi. Il y en a pas mal de grosses maisons de maître Tanner. Et puis, voilà, les cours sont toutes petites. Bon, il y a des maisons abandonnées, tu vois, celle-là est toute à l'autre. Ah ouais, dommage. Ouais. Et alors ici, t'as de la tuile, de l'ardoise, de la brique, de la pierre. C'est très mélangé avec la grande cheminée. Ouais. C'est une ancienne tannerie qui est maintenant le musée des cuirs. On explique comment les gens travaillent autrefois. Ils ont même réussi à conserver une peau d'éléphant. Ah ouais. On en voit des morceaux, c'est à peu près épais comme ça, une peau d'éléphant. Ça, c'est l'hôtel de ville pour tout ce qui est mariage et administratif quoi. Voilà, ça, ça faisait partie de l'hôtel de ville avant. Ah, c'était un château. Ah, c'était un château. Et puis là, maintenant, c'est une ruine, mais très jolie. Surtout en automne parce que j'adore la couleur d'automne. Donc, en printemps, tu as une glissine énorme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est joli aussi. Voilà, donc à l'époque, c'était un château. Et là, maintenant, on peut entrer dans le château. C'est ça, la glissine. Voilà. Il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce qu'en France, vous croyez aux esprits, aux trucs comme ça ? Ah, ici, il y a pas mal de gens qui croient. C'est vrai ? Ouais. Il y a parfait de gens qui enprit. Alors, je sois, je sois, je sois qui éors de côté. Je sois qui, je sois, je sois rassure à l'étrée, Je sois, je sois au vertu. Je ressais, je sois depuis uneniejsze, Je sois, je sois, à l'étrée, Je sois, j'allais qui en Roger, Oui, tu Además, pour Réal, Je sois à l'étrée par des personnes, Je sois, à l'étrée par des personnes qui, Mais la sois maintenant, Je sois, au revoir des enfants, On va entrer dans la forêt Un petit peu mais pas beau Il y en a quand même Côté de la gare en bas Voilà notre petite visite guidée À Château-Renaud Avec ma belle-mère Pascale Merci beaucoup Donc pour conclure Château-Renaud c'est une petite ville Mais très très sympa Comme tu as dit Une petite cité de caractère Même sous la pluie Même sous la pluie c'est très agréable On va peut-être visiter Pascale notre fort Tant il fait beau C'est mieux Oui c'est mieux Bon après c'est quand même très joli Ca donne le côté mythique Romantique Avec la couleur d'automne Donc on va montrer un peu comme ça Voilà On va retourner à Paris Et on va retourner dans le Dans la grande ville Avec beaucoup de bruit Et les gens pas trop s'en parlent Bon Tu vas retourner à la réalité On peut dire ça comme ça Merci beaucoup Pascale pour la visite Je vous en prie Et pour être dans mon vlog Donc au revoir Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501